Et vous l'avez compris, c'était ce reportage sur cette cacophonie au sommet de l'État sur ce plan économique de riposte de la Guinée proposé par le gouvernement Kassoury. Alors on va repartir sur le terrain avec un autre acteur, M. Moussa Baldé, président du parti La République émergente et moderne. Il est en ligne dans cette émission. M. Baldé, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs, les spectateurs, bonjour à tous les Guinéens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous parlons de la riposte contre le Covid-19 en Guinée. Il faut dire que la situation reste inquiétante face à la propagation fulgurante de la pandémie en Guinée. Désormais la Guinée dépasse la barre de 1800 cas confirmés. Alors vous, de votre égard, comment est-ce que vous appréciez la stratégie de riposte de la Guinée face à la pandémie du Covid-19? Merci beaucoup pour ce temps donné. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à tous les Guinéens, particulièrement à ceux qui ont perdu leurs proches. Et aussi, je souhaiter prendre l'établissement à tous ceux qui sont malades, qui soient allés dans les hôpitaux ou qui soient à la maison. Nous, nous souhaitons leur propre rétablissement. Et effectivement, on va continuer. La situation aujourd'hui du Covid-19, je veux dire que c'est très réellement. Aujourd'hui, sinon, hier, le 5 mai, on était à 1811 cas, qui m'il est, en Guinée, dont seulement 498 guéris, et qui fait 27% de guéris. On nous signale qu'il y a 10 morts, c'est-à-dire 10 décès, le 5 mai, ça fait 0,5%. Ça veut dire que, si on voit un peu ces statistiques, on comprend heureusement que la situation est un peu d'aller de pire en pire. Sinon, vous conviendrez qu'avec moi, qu'il n'y a eu que 348 tests. Pour hier, on a eu 101 cas confirmés. Ce qui fait 29% de personnes qui ont été testées étaient positives, c'est-à-dire atteint de Covid-19. Et quand moi j'ai fait des calculs pour aller voir au niveau de la population guinéenne, le 29% la représenterait poids, ça fera plus de 348 000 cas positifs si on extrapole le 29% sur le statistique qu'on a eu hier. Pourquoi c'est alarmant ? Parce que quand vous entendez ces chiffres, vous comprendrez, nos systèmes sanitaires n'est pas en mesure de pouvoir aujourd'hui vendre en charge un cas créé, des cas élevés de Covid-19, des malades, parce qu'on est en masse de tout. Donc, du coup, c'est inquiétant et nous ne souhaitons pas que ça arrive là-bas. Maintenant, c'est un peu la génèse de cette situation, de cette pandémie, nous sommes d'accord que le 13 mars qui a eu le premier cas en Guinée, et c'était un employé de... Oui ? On ne va pas revenir sur l'histoire de l'apparition de la pandémie. Aujourd'hui, la question de savoir, vous, en tant qu'acteur politique, quelle est l'appréciation que vous faites de la gestion de cette pandémie par l'État guinéen ? Effectivement, s'il faut faire une appréciation claire, il faudrait bien passer un peu par l'histoire. C'est-à-dire, il y a eu un cas qui était par moi ici, parce qu'il existe qu'au 22 mars, on n'avait que deux cas de Covid-19 en Guinée. Donc, l'un des facteurs qui a poussé ou bien a proposé cette maladie en Guinée, c'est d'abord ces élections de 22 mars 2020. Donc, ça, c'était une mauvaise gestion de la pandémie par les autorités guinéennes. ensuite, puisque, quand on va un peu plus loin, le 13 mars, ils avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas plus de temps qu'on réunit en Guinée et à Conakry pour éviter la propagation de la maladie. mais eux, ils ont organisé une élection le 22 mars. Ça veut dire qu'ils ont appelé tout à l'heure à se réunir et faire des actions et qui ont causé ce qu'on a vu. Ensuite, le 4 mars, ils ont appelé à une rentrée parlementaire qui, avant le 4, on avait 3, juste le 3 avril, on avait que 49 cas confirmés. Mais après, disons, après l'Assemblée nationale, nous savons aujourd'hui combien de cas on a commencé par ça. Donc, ce qui veut dire la gestion d'abord, l'organisation, l'anticipation n'a pas été là par le gouvernement. Ce qui a causé d'abord cette propagation s'apprenait qui ne dit pas son nom. même la gestion côté financière, nous avons vu la proposition du gouvernement sur les 46 milliards, seulement sur les 46 millions de dollars sur l'énergie qui a été rejetée pratiquement par la Banque mondiale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail sérieux. Je pense qu'il faut que les autorités guinéennes comprennent que quand on fait avec le panneau de l'enfant ou bien le groupe qui sont internationaux, c'est nécessaire de faire un travail sérieux et ne pas voir que c'est entre guinéens comme ils ont l'habitude de faire et que là, ça ne marche pas. Donc, sur ce côté, je trouve qu'il n'y a pas eu de sérieux dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Alors, on va désormais faire le lien, M. Baldi, entre la crise sanitaire notamment et l'aspect politique parce qu'il faut rappeler que certains observateurs estiment que le Covid-19 tout comme Ebola est une chance, j'allais dire notamment pour le président Alpha Condé pour remplir pour un troisième mandat. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour Alpha Condé de bruguer un troisième mandat en tant qu'homme politique ? Je dirais que pour Ebola, il avait dit que la Guinée, c'était une chance pour la Guinée d'avoir tout ça parce que, selon lui, on allait profiter pour faire des constructions de systèmes qui étaient plus solides. mais furieusement, ça n'a pas été le cas. Le coronavirus a prouvé à 6 ans qu'on n'avait rien fait. Il bloquait en disant que quand il y a eu le virus en Chine, le président actuel, le président Alpha Condé a demandé à la Chine d'accepter qu'il envoie des experts pour aider la Chine à lutter contre la protection du virus à Ebola. Pardon, le coronavirus. Aujourd'hui, on a une fille ne peut pas. On a une chance je ne dirais pas une chance, mais il a profité de cette pandémie pour pouvoir se positionner par rapport à sa situation politique. Donc, du coup, le C. Alpha Condé n'hésite pas à exploiter toutes opportunités, y compris sanitaires, pour faire passer ses ambitions politiques. Et cela, est extrêmement grave de compagnies de vie. Alors, il faut dire que parlant également de la gestion de la pandémie de COVID-19 en Guinée, il y a ces remarques qui ne cessent de se faire entendre en ce qui concerne la banalisation de la réplique nationale. Et cela, selon ces observateurs, se matérialise par ce manque d'attention de l'État vis-à-vis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Est-ce que vous, vous pensez qu'aujourd'hui, l'ANSF dispose de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir le combat contre le COVID-19 ? Absolument pas. Aujourd'hui, c'est pas seulement à l'INF, c'est toute la Guinée, c'est tout le gouvernement qui en manque de tout. Aujourd'hui, vous voyez que la situation, elle est pratiquement hors contrôle. C'est parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, on n'a pas de respirateurs à ce qu'on a. On ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas combien de respirateurs on a aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on n'a pas une cinquantaine de respirateurs à ce qu'il faut comme le malade. Vous comprendrez que la seule chose qu'il faut aujourd'hui sauver le Guinéen, c'est de ne pas aller à avoir besoin d'utiliser un respirateur. Sinon, c'est la condamnation à mort directe, rassurée. C'est pas possible. Pour que n'importe quel argent ou bien une identité puisse fonctionner, il faut qu'il y ait le moyen, qu'elle soit les moyens techniques, les moyens financiers et les ressources humaines. Je ne doute pas que la Guinée a des cadres compétents, a des vêtres qui peuvent normalement faire un travail si les moyens étaient deilleurs. Mais le gouvernement guinéen n'a pas pendant ces 10 années une mentale réussi à pouvoir doter la Guinée un système sanitaire adéquat par des infrastructures prenez par exemple à l'intérieur du pays. On n'a rien, on ne peut rien. Aujourd'hui, c'est Donka. Donka est rempli. Le Cité Donka est rempli et aujourd'hui, c'est le sort qui peut. l'histoire très émouvante qu'on a entendue hier un jeune guinéen qui était malade tourné entre Chineau guinéen et Donka jusqu'à ce qu'il est finalement à Milan. Quand vous entendez le témoignage, on ne sait pas si c'est comme ça ce qui s'est passé, mais les témoignages sont poignants. Les témoignages sont poignants par contre le guinéen il est vulnérable plus que tout le monde l'aurait plus. Alors M. Baldé, M. Baldé, parlant de ces actions de l'État guinéen, certes que ce n'est pas beaucoup apprécié par certains conservateurs politiques, mais il faut quand même dire que l'État guinéen a agi à travers l'instauration de l'État d'urgence. Il y a également le coup vous fait et pourquoi pas quelques mesures en termes de restriction des libertés au niveau des commerces mais également de la limitation du nombre de passagers dans le transport. Est-ce que selon vous l'État est allé plus loin en termes de mesures conséquentes sur le terrain ou bien ce sont des mesures qui n'étaient que de feu de paille mais en réalité il n'y avait rien derrière. Assez pour cette question parce que j'étais à souligner que il y a assez que j'ai fait d'annonce écoutez on ne peut pas je ne peux pas comprendre que on me dit qu'il faut trois passagers dans un véhicule ou habituellement que personne mais on ne fait pas de mesures d'accompagnement c'est-à-dire une diminution du plus du carburant pour pouvoir pour pouvoir assurer que ce niveau particulière est adapté. ensuite il y a une mesure comme vous parlez d'intensation sociale je pense que c'est de bonnes mesures c'est de très bonnes mesures le pouvoir de masse par exemple c'est une dramatique ingénie le gouvernement vous dit de faire quelque chose ou bien de ne pas faire quelque chose et les membres du gouvernement ils sont expériment le contraire de ce qu'ils vous demandent de faire notamment quand on dit par exemple une condition de se rassembler à plus de 100 personnes ou 20 personnes peut-être exactement plus de 200 personnes pour mettre en place une assemblée nationale ça me trouve que les mesures sont là pour juste amener la galerie c'est pas sérieux un gouvernement venu doit pouvoir d'abord appliquer le règne qui s'applique qui l'ont édité avant d'imposer ou de faire imposer ces mesures je veux un peu aller plus loin par exemple aujourd'hui une mesure qui consistait dès le début la fermeture de l'aéroport de Sia ils ont isolé de fermer l'aéroport ils ont commencé à retirer les passeports des gens qui venaient des zones infectées quelle est la pertinence de cette chose ils viennent on se dit vas-y chez toi en Guinée on sait comment la prostituité est on peut dire d'aller chez toi avant que ce soit à tes activités et nous on va tenir ton passeport c'est des mesures qui ne sont pas compréhensées par la population à quoi cela va aller sur un plan que le règne soit infecté alors monsieur Paldé oui alors on est un peu talonné par le temps alors cette dernière question vous concerne alors il faut le dire que la question de la gestion ou de la lutte contre la pandémie de Covid-19 demande également un sursaut national qui donc tous les fils du pays doivent s'impliquer dans la lutte alors en plus de toutes ces remarques que vous faites notamment des actions du gouvernement vous qu'est-ce que vous avez comme recommandation à préconiser pour notamment réussir le combat contre cette pandémie en Guinée nous au sein de l'AREN et on était on avait des activités ici on était en train de préparer des formations pour les Guinéens avant que cette pandémie ne soit déclarée dès qu'elle a été déclarée nous avons suspendu toutes nos activités sur le terrain où on était il y avait des possibilités de se rencontrer avec des personnes donc on a recentré nos activités sur le travail donc du coup d'abord nous faisons des sensibilisations que ce soit au niveau des radios au niveau des médias au niveau de nos différents canaux de communication et aussi nous participons à à à donner à partir nous avons même une campagne de sensibilisation que nous avons nous allons lancer le centre qui vient là où nous prévoyons commencer par offrir 1000 masques aux citoyens de Conakry l'objectif c'est de pouvoir fournir 10 000 masques aux citoyens de Conakry ensuite nous avons prévu de donner quelques bases alimentaires notamment à 2% de 2 minutes parce qu'il ne faut pas oublier que le Covid-19 n'est pas seulement une crise sanitaire mais aussi une crise alimentaire pour le Guiné qui ne s'y ne travaille pas il n'y a pas à se nourrir et aussi nous comptons aussi donner quelques stations de savon à certains couches nous faisons cela et nous disons que chaque Guinée peut non seulement ne pas donner mais de conseiller de donner les mesures de distanciation de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire de rester à la maison donc nous participons à toute cette campagne et nous savons qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri nous ce qui fait un peu mal c'est quand vous voyez aujourd'hui que les autres les personnalités qui occupent beaucoup plus le haut niveau au niveau du gouvernement ce sont celles ce sont ces personnalités qui sont beaucoup plus d'elles ça veut dire que eux ils ne respectent pas les mesures de distanciation ils ne respectent pas les mesures éduquées par l'OMS et la banque et l'OMS merci monsieur Baldé je suis vraiment désolé mais nous sommes pris par le temps il ne me reste qu'à dire merci d'avoir accepté notre invitation je vous en prie merci merci également nous espérons que ça ne sera pas la dernière dans cette émission pour d'autres facettes de l'actualité nationale et vous téléspectateurs qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission on espère que vous avez pu déceler quelques contenus qui vous intéressent et que cette émission vous a permis notamment d'avoir une vue large sur cette question de la responsabilité de l'état guinéen dans cette période de crise sanitaire surtout n'écoutez pas cette télé car le meilleur reste à venir merci et à bientôt pour un autre programme de cette émission Statcom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada